Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette interview découverte. Je suis Anne Sarkissian, réalisatrice, scénariste, et j'accompagne les personnes à se révéler, à révéler leur image. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, Virginie Chastel. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Anne. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je vais très très bien et toi ? Moi, ça va. Je te remercie parce que tu es en plein sommet, tu es en pleine préparation du sommet. Et donc, je suis hyper contente que tu m'accordes 10 minutes de ton temps précieux pour cette préparation qui doit être vraiment dense, intense. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le sommet ? Oui, c'est le congrès de l'écologie relationnelle que j'ai fondé l'année dernière, en avril 2021, ma première édition, alors que j'étais encore enseignante à plein temps en même temps. Donc, cette année, ça y est, je me suis libérée de mon ancien métier pour me consacrer à 100% à l'organisation d'événements en ligne et accompagner aussi les gens à créer des événements en ligne. Et ce congrès de l'écologie relationnelle, c'était vraiment pour moi un moyen d'amener en fait, d'être comme un chef d'orchestre qui est avec des musiciens, avec des conférenciers qui vont nous parler de ce que moi j'appelle l'écologie relationnelle qui est pour moi un outil, mais aussi un art de vivre pour harmoniser nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde. L'année dernière, on a fait une première édition qui s'appelait Harmonisons nos relations. Donc, on a posé les bases, en fait. Et cette année, on y va pour une deuxième édition avec des partenaires québécoises de Joy. Et on va aller parler des rêves dans une édition Rêvez-vous, parce que je pense qu'on est dans une période où il ne faut pas oublier d'aller rêver quand même, même si c'est difficile. On a besoin, on a besoin des rêves. Donc, c'est quoi l'écologie relationnelle ? Oui, l'écologie relationnelle, en fait, c'est vraiment un terme qui m'est venu comme ça. Alors, j'ai appris après qu'il était aussi utilisé par d'autres personnes. Mais pour moi, on pourrait dire du développement personnel, si tu veux. Mais pour moi, il y a vraiment une dimension supplémentaire qui est que on parle beaucoup d'écologie pour les maisons, pour les voitures, pour la terre. OK, je suis d'accord et il n'y a pas de souci là-dessus. Je le suis aussi dans un certain sens. Mais est-ce que l'écologie, notre écologie à nous, est-ce que ce qui se passe dans notre corps, un peu comme il se passe dans une maison, dans une voiture ou dans le monde, est-ce qu'on s'intéresse aussi à notre écologie à nous, dans nos relations avec les autres, dans nos relations au monde et à la terre aussi, et puis dans nos relations de ce qui se passe dans notre corps ? Donc, pour moi, si tu veux, je me suis dit à un moment donné, oui, on parle de développement personnel, on parle d'écologie pour la planète. Mais ici, tout partait nous, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, quel beau terme, en fait, de mêler un terme qu'on utilise d'habitude pour la planète, de l'attribuer à nous-mêmes, nous, petits humains, sur cette terre ? Parce que la terre, elle va nous survivre. Enfin, je veux dire, peu importe ce qu'on va faire. Elle, elle sera, voilà, elle va vivre sa vie. Mais est-ce que nous, on peut la vivre de manière harmonieuse, cette vie ? Donc, voilà, l'écologie relationnelle. Donc, l'idée, c'est d'aller partager des clés avec les gens qui vont nous écouter. Donc, je vais à chaque fois chercher des experts, des conférenciers, voilà, internationaux aussi. Mais ce qui m'intéresse plus que leur expertise, bien sûr, ils ont tous une expertise, mais ce qui m'intéresse, premièrement, c'est la connexion humaine que j'ai pu créer avec eux. Et c'est comme ça aussi que je crée ces événements. Donc, il y a aussi cette écologie à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de, voilà, de ces co-créateurs où on crée aussi un environnement de générosité, de bienveillance. Et après, on va aller diffuser ça au monde entier. Donc, toi-même, dans ta reconversion, là, tu as choisi une profession plus écologique pour toi. Tu es en train de faire grandir ton écologie pour harmoniser ta vie. C'est ça, en fait, tu intègres complètement, tu montres le chemin, en fait. Exactement, exactement. Et aussi dans les défis qu'on peut vivre, parce que quand on crée un événement comme ça, et moi, l'année dernière, c'était mon premier événement. Alors, toi qui est réalisatrice, tu sais ce que c'est de créer des projets comme ça, où il y a aussi la technique qui rentre en jeu. Enfin, moi, j'ai démarré, je ne savais rien faire. Je ne savais pas faire d'interviews, je ne savais pas faire de vidéos, je ne savais pas faire de montage. Enfin, j'ai tout appris en autodidacte un petit peu. Mais c'est surtout que tu te retrouves à gérer un projet avec des gens, avec des personnalités aussi différentes. Et l'année dernière, c'était 27 conférenciers, 27 façons de travailler différentes. Et là, il a fallu aussi que moi, je m'adapte et que je m'aide vraiment, que j'incarne en fait cette écologie relationnelle aussi avec les gens qui m'accompagnent. Parce que gérer un projet comme ça, où on est chef d'orchestre et on a des musiciens, il faut qu'il y ait une harmonie qui ressorte, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressort. Et donc, il faut gérer aussi avec les égaux, avec les différences. Mais ce qu'il y avait, c'est que j'avais vraiment choisi des gens avec des valeurs communes. Et donc après, on arrive en fait à jouer cette partition et les participants. Et là, les gens qui s'inscrivent au deuxième, il y en a beaucoup qui étaient inscrits au premier, et qui me disent, on revient, on attendait ça avec impatience, parce qu'ils se dégagent une telle joie, une telle énergie, une telle générosité de ce moment. Ça me touche vraiment les messages que j'ai reçus juste hier en me disant, on attendait ça avec impatience. Je dis, oui, moi aussi. Ça apprend à incarner son message. C'est-à-dire que là, je t'avoue que l'année dernière, mais cette année aussi, je vis aussi quelques défis qui font qu'à chaque fois, je me ramène en fait dans, est-ce que j'incarne pleinement le message de l'écologie relationnelle ? C'est assez challengeant, mais ça fait grandir énormément. Oui, ça ne veut pas dire que c'est tout lisse. Ah non. Ah non. D'ailleurs, comment on sait… C'est la vie. C'est la vie. Comment on sait que l'écologie n'est pas équilibrée dans notre relationnel ? Quels sont les signes pour inviter les gens à venir, à s'inscrire au congrès ? Alors, bien sûr, il y a tous les signaux. Il y a tous les signaux qui peuvent nous envoyer le corps. Moi, je sais que par exemple, quand je travaille trop, j'ai mal aux oreilles. Voilà. C'est des choses comme ça, tu vois, j'ai détecté. Donc, c'est apprendre aussi à voir aussi les signaux de son corps. Mais là, vraiment, sur cette thématique du rêve et vous, j'ai envie de dire aux gens, si vous vous dites, ben non, ce n'est pas pour moi. Ah, mais je vois telle personne faire ça. Ah, mais moi, je n'ai pas les compétences. Ou ce n'est pas le bon moment. Ou c'est trop tôt. Ou c'est trop tard. Eh bien, c'est peut-être juste le moment de se poser là pendant neuf jours où vous allez avoir des conférences qui vont vous faire vous poser des questions. On ne va pas être dans la naïveté non plus, tu vois, dans l'illusion. On va aussi parler de ça, que des fois, on est dans l'illusion, que des fois, on se cherche des excuses aussi au lieu de chercher des moyens. Là, on va être vraiment avec aussi du franc-parler, mais beaucoup de bienveillance et beaucoup de générosité de peut-être amener les gens à se poser des questions, de dire, oui, mais pourquoi je suis tout le temps en train de dire, ben non, ce n'est pas pour moi, ou je ne vais pas le faire maintenant, ou je suis bien trop vieille pour faire ce projet. Ou alors, parce qu'après, on a toutes les excuses du monde. Je suis trop gros, je suis trop mec, je suis un homme, je suis une femme, je suis trop jeune, j'ai des enfants, je suis célibataire. Enfin, à partir du moment où dans votre vie, vous vous trouvez une excuse, je vous invite vraiment à venir, quoi, pour venir chercher les moyens plutôt que de se trouver des excuses. Voilà, ça veut dire aussi apprendre à s'écouter parler. Des fois, s'écouter parler, tu sais, il y a des gens qui disent, oh, il s'écoute parler. Bon, mais là, c'est vraiment s'écouter parler, écouter son discours, qu'il soit à l'oral ou qu'il soit intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête ? Est-ce que vous vous dites souvent, ah ben non, ce n'est pas pour moi ? Parce qu'honnêtement, à un moment donné, on a tous commencé en ne sachant pas faire les choses. On a tous commencé, qu'on soit entrepreneur, par exemple, on a tous commencé sans aucun client. Et dans notre vie, on a tous commencé, à un moment donné, on ne savait pas parler, on ne savait pas marcher. Donc, si on est encore dans ce discours-là, ce n'est pas pour moi, je ne sais pas comment faire, ben, venez faire un tour, ça va vous faire du bien. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que vous faire du bien. Oui, je ne connais pas l'état du… Je ne suis pas assez calée en neurosciences pour savoir quel est l'état des bébés de un an. Est-ce qu'ils se disent, au moment de marcher, ben non, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas. Ben non, je ne vais pas me mettre debout. Je suis trop grand, je suis trop petit. Est-ce qu'on a vu un seul bébé, à un moment donné, finir par être assis et puis montrer corporellement non, ce n'est pas pour moi, moi, je ne vais pas continuer dans la vie. Non, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Je pense qu'on n'a aucun bébé qui, à un moment donné, pendant des mois, est resté assis et qui a dit non, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'effectivement, alors moi non plus, je n'ai pas assez de connaissances à ce niveau-là, mais on peut regarder juste en regardant les faits qu'a priori, ça ne s'est pas produit. Et nous, les adultes, des fois, on s'arrête. Mais ne serait-ce que les compétences, par exemple, mais si on n'a pas les compétences, peut-être qu'on peut aller chercher les compétences à l'extérieur de nous. Peut-être qu'on a quelqu'un qui peut nous aider à faire des choses. On n'est pas obligé de tout savoir faire. Donc, vraiment, ça va être neuf jours dans une bulle d'idées, dans une bulle d'éveille de conscience. En fait, moi, ma mission, c'est vraiment d'aller planter des graines pour que ça… Des fois, ça va émerger des mois après. Ce n'est pas grave. Faites confiance. Faites confiance aussi que tout ce que vous allez entendre, tout ce qui arrive dans votre vie, est là pour vous amener à autre chose. Et il faut aussi… Moi, je suis quelqu'un d'assez impatient, mais j'apprends aussi à me dire, laisse mûrir les choses. Plante les graines, pose tes fondations. C'est écologique aussi. Quand on construit quelque chose… Enfin, je veux dire, quand on fait un potager ou quand on plante des fleurs, on n'est pas en train de là de planter la graine et puis de dire tous les jours… Non, en fait, ça ne va pas marcher. Elle ne va pas pousser la fleur. Non, 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 non. Je vais arrêter là, ça ne va pas marcher. Respect des règles de la nature, en fait. Tu sais, c'est les lois universelles de la nature qui est qu'on récolte ce qu'on sème. C'est le cycle de la vie. Il y a des contractions, des expansions. C'est moi toutes ces lois aussi que j'ai apprises grâce à François Lemieux que tu connais très bien. Il suffit d'observer la nature et de voir ce qui se passe dans la nature et d'assimiler ces lois, en fait. Et si on fonctionne, nous, comme fonctionne la nature, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir, oui, il va y avoir des dames. C'est logique. Mais c'est pour remonter après. Il faut accepter ça. Il faut accepter qu'il y ait des cycles. Il faut accepter qu'il y ait des moments où on soit moins en forme. Mais c'est apprendre à se connaître et vraiment se… Oui, modéliser, modéliser la nature. Donc, c'est un peu ça, l'écologie relationnelle aussi. OK. Avant que tu me donnes les infos pratiques et que tu me révèles qui sont tous les merveilleux intervenants, on est au tout début 2022. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais, là, qui se réalise pour toi ? Écoute, moi, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Moi, en tant qu'être humain, j'aimerais qu'il y ait plus de division dans le monde, en fait. C'est vraiment ça que je… C'est vraiment mon rêve et c'est vraiment aussi pour ça que je crée des événements où on réunit des gens qui ont des idées différentes mais qui vont se retrouver sur des valeurs. C'est cette notion de respect et d'accepter l'autre dans sa différence. C'est mon rêve absolu. Voilà, juste qu'on puisse vivre en harmonie dans le respect les uns les autres, quels que soient nos choix, mais qu'on soit, oui, dans ce respect, cette bienveillance. C'est la paix dans le monde, en fait. Oui, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est peut-être… Ce n'est pas la naïveté, c'est peut-être de l'utopie, mais vraiment, je pense que tout part de nous et que si chacun y met sa part, on peut y arriver. On peut vraiment y arriver. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment où il ne faut pas abandonner nos rêves. Vraiment pas. Donc, en route pour la paix et l'unité. Oui, exactement, oui. Alors, qui sont tes intervenants ? Il y en a 25 qu'on va essayer de citer. Déjà, je m'excuse par avance, après de 5, je ne vais pas citer. Oui, quelques-uns. Allez, 5. Tu sais, je vais prendre dans l'ordre. Allez, je vais prendre dans l'ordre, ouais. Donc, Aurore Leroux, que tu connais très bien, qui va venir nous parler justement de l'illusion. Est-ce qu'on rêve vraiment ? On va avoir aussi Aurore Rodier, qui est auteure et médium. On va nous parler du rêve sensible au rêve réalisé. Je vais citer les Français, d'accord ? Comme ça, comme on est toutes les deux Français, est-ce qu'on a autant de Québécois qu'autres Français ? Et Virginie Delalande, première avocate sourde, qui va venir nous parler de la puissance d'être différent. On va avoir mon ami Stéphanie Marie, qui va venir nous parler de manifestation, de connexion à son pouvoir intérieur. Et puis bon, je ne peux pas ne pas citer quand même Martin Latulippe, qui est l'invité d'honneur, que lui, on va retrouver dans un coffret VIP, vraiment avec une connexion, un petit groupe avec lui. Puis je vais finir avec Sonia Chardonnance, qui est créatrice de la journée de l'audace à Genève, et qui, elle, va venir nous dire justement « Et si on prenait la vie comme elle vient ? Est-ce qu'on est vraiment obligés de rêver pour réaliser de grandes choses ? » Donc avec Sonia, on va prendre le contre-pied justement du rêve. Je crois que j'en ai cité cinq. Alors comment on fait pour s'inscrire ? C'est déjà tout de suite maintenant ? Oui, tout de suite, c'est possible. C'est www.congrès, E-R-I, comme écologie relationnelle internationale, parce que c'est un congrès international, .com. Donc sinon, si vous ne vous rappelez pas du nom du site, www.virginichastel.fr, vous arrivez sur mon site, et là, vous allez avoir le renvoi sur le site du congrès, www.congrès, E-R-I, .com. Voilà, c'est une inscription qui est gratuite, avec des entrevues gratuites pendant un peu plus de 24 heures à chaque fois, et sinon un coffret pour ceux qui voudront avoir les replays, et puis les bonus, parce que les conférenciers, comme à chaque fois, sont très généreux, et offrent des bonus et aussi des échanges en live avec eux. Mais ça, c'est dans la partie du coffret. Mais déjà, rien que gratuitement, vous aurez déjà beaucoup de contenu. Donc ça commence quand ? Ça commence le 22 janvier, avec le live d'ouverture à 18h de Paris, 12h de Québec, du 22 janvier jusqu'au 30 janvier. Donc c'est 9 jours de congrès, tous les jours, entre 3 et 4 entrevues, certaines préenregistrées, puis certaines en live cette année. C'est la nouveauté. Ok, super. Bon, ben, j'ai hâte de suivre ça. En tout cas, on s'inscrit. Si on loupe un live, on reçoit le replay, je suppose. Et voilà, ça va être un beau début d'année. En tout cas, mois de janvier, pensez tout de suite à notre écologie, et puis de suivre des conférences inspirantes, pour nous mettre tout de suite dans le bain d'une bonne année qui démarre. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup d'avoir créé ce congrès. Et puis, je sais que tu fais aussi partie du réseau WOW, qui est un réseau qui démarre tout bientôt. Donc, je suis ravie de ça, de t'avoir dans le réseau. Moi aussi, ravie d'intégrer cette merveilleuse équipe qui est complètement alignée avec les valeurs que je disais tout à l'heure d'unité, de partage et de connexion. Donc, merci à toi pour ta confiance de m'avoir proposé de rejoindre ce merveilleux réseau. Avec grand plaisir. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Donc, il y a les liens juste en dessous de la vidéo, juste au-dessus. Et puis, on se retrouve pendant le congrès. On va se retrouver dans les commentaires les uns les autres. Merci beaucoup, Anne, pour ton invitation. Très belle journée à tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501